Les funérailles de Patrice Laffont. L'ancien animateur a été inhumé à Le deuil de Patrice Laffont. Le deuil de Patrice Laffont. Le paysage télévisuel français a perdu l'un de ses animateurs les plus populaires. Patrice Laffont, connu pour son charme et ses émissions inoubliables, est décédé. Voici le texte traduit en français. Ces funérailles ont rassemblé des proches, des amis et des fans dans une grande tristesse. En particulier, la famille et principalement sa fille Axelle Laffont ont pris un adieu profondément touchant. Samedi dernier, la cérémonie d'hommage pour l'ancien animateur de télévision a eu lieu dans un cadre solennel, emprunt d'émotions et de souvenirs. Curieux et amis se sont réunis pour lui faire un dernier adieu. Voici le texte traduit en français. Des représentants du gouvernement français, des personnalités marquantes de la vie publique ainsi que de nombreux compagnons du monde des médias étaient présents. Au cours de la cérémonie, le rôle significatif que Patrice Laffont a joué dans le divertissement télévisuel français a été souligné. Il a été qualifié de Mister Entertainment, ayant marqué des générations et dont l'influence demeure inoubliable. Voici la traduction du texte en français. Beaucoup ont salué sa capacité à enthousiasmer le public et à lui offrir des moments inoubliables. L'atmosphère était empreinte d'une profonde vénération et de gratitude et il a été souligné à quel point il avait enrichi la vie des gens. Lors de la cérémonie funèbre, Axel Laffont était visiblement touchée. Voici la traduction du texte en français. Elle a expliqué que son père avait non seulement été un grand artiste, mais aussi une personne merveilleuse qui avait toujours soutenu sa famille. D'après ses dires, la relation avec son père était empreinte d'amour et de respect, et elle se souvenait de nombreux moments heureux qu'elle avait partagé avec lui. Dans ses heures difficiles, elle a souligné l'importance des valeurs familiales qu'il lui avait transmises. Au fil des ans, Patrice Laffont a établi de nombreux formats à la télévision française. Ses émissions les plus populaires, notamment des quiz et des spectacles de divertissement, étaient une partie intégrante des soirées télévisées de nombreuses familles. Il était considéré comme une figure marquante dans le domaine du divertissement, dont l'influence est encore ressentie aujourd'hui. Voici la traduction du texte en français. Beaucoup de ses collègues, qui avaient travaillé avec lui au cours de sa carrière, se souviennent de la manière inspirante dont il mettait en œuvre ses visions et captait l'attention du public. Les amis et fans présents s'étaient également réunis en petits groupes pour parler de leurs propres souvenirs de Patrice Laffont. Beaucoup d'entre eux ont souligné comment il les avait personnellement influencés et inspirés. Voici le texte traduit en français. C'était remarquable d'entendre comment un grand nombre de personnes avaient été rassemblées par son travail. Cela illustre l'héritage exceptionnel d'un homme dont le charisme et la passion résonnent non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie des gens qu'il a touchés. Les funérailles de Patrice Laffont n'étaient pas seulement une cérémonie de deuil, mais aussi une célébration de la vie et des souvenirs qu'il a laissés. Voici la traduction en français. Sa famille, en particulier Axel Laffont, doit maintenant avancer sans un pilier important dans sa vie, mais son héritage continuera de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont connue et appréciée. Le monde du divertissement a perdu une part significative de son âme en raison de sa disparition, mais les souvenirs resteront. Dans ces moments émouvants, il était clair que Patrice Laffont était plus qu'un simple animateur de télévision. C'était un homme phénoménal dont l'influence se fait sentir à travers les générations. Ses derniers mots et son sourire seront portés dans les souvenirs de tant de personnes. Anita Fack, samedi 20 août. Sous-titrage Société Radio-Canada